Déjà, parce que c'est très important du milieu, tu as l'avantage de voir les taureaux entrer et le premier coup d'œil, à mon avis, c'est pas le plus mauvais. Exact, c'est vrai qu'il faut toujours suffire quasiment à la première décision qu'on prend et c'est vrai que le premier coup d'œil fait souvent la différence. Par contre, là, sur cette section-là, franchement, je savais qu'elle était très très compliquée, mais là, j'ai même du mode, donc même s'il est allé voir marcher, j'ai même encore du mode à faire le classement. Allez, on va travailler un petit peu. Bon vent de nuit, merci de nous avoir donné ces commentaires avant que tu puisses te lancer dans le jugement. Mais François, là, oui, je vois que... Vraiment. Alors, dans une opération comme celle-là, François, on est dans le cadre d'un open show, donc j'imagine que c'est chaque éleveur qui a fait le tri de ces animaux qu'il va présenter ici, à Siragéma. C'est d'une patrie. En fait, dans le bras qui s'inverse, les deux concours que j'organise, tous les animaux présentés sont triés par moi-même, parce qu'il est plus facile à un seul œil, à une personne, de gérer... Je veux dire, il est plus facile à une personne de gérer un concours du début jusqu'à la fin, peut-être qu'à laisser tout livre en serai, sur une section comme celle-ci. Enfin, je la trouve exceptionnelle, pour plusieurs raisons. Parce que lors d'une dernière concours nationale, à l'Aguion le 10 octobre, il y avait deux sections de trois ans et demi-quatre ans. Donc, nous avons un premier prix de section, un premier prix de section, un deuxième prix de section et un troisième prix de section. Donc, dans les taureaux, ils sont en pleine force de l'âge à Rasseau-Bouac, mais n'allez pas les chercher ailleurs, parce qu'ils sont là, je pense. Et on en est très fiers. En plus, ils sont très homogènes sur toujours ce même style que je préconise.